Salut, c'est Pello Bignol, aujourd'hui je vais vous faire une super vidéo où je vais vous présenter mon potager. Aujourd'hui je vais te montrer qu'à chaque fois que je te dis dans mes recettes que je prends des herbes de mon jardin ou des trucs qui viennent de mon jardin, et que c'est vrai quoi. Donc voilà, je vais te montrer mon petit potager, j'espère que tu vas trouver ça cool. Je ne suis pas un expert jardinier, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je me débrouille bien. Je crois, j'arrive à sortir en tout cas deux, trois trucs, genre des tomates et puis tout ce qui est herbes aromatiques, bon ça ce n'est pas super difficile, mais ça fait toujours plaisir et je t'encourage toi aussi si tu as un petit balcon ou un jardin, à te mettre des herbes aromatiques, des légumes, des trucs que tu vas pouvoir cuisiner et apporter dans ton alimentation. C'est vraiment cool d'avoir une alimentation saine avec des produits qui viennent de chez toi, de ton jardin, des trucs bio, tu vois. Alors du bio on en achète au supermarché, mais bon quand on peut le faire soi-même c'est encore mieux. Donc on va commencer cette petite visite du potager, tu vois il n'est pas exceptionnel, mais on va commencer maintenant. J'espère que je vais pouvoir mettre plus de trucs l'année prochaine. Là j'ai commencé par les trucs que je connaissais, puis deux, trois autres trucs, tu vas voir, j'ai dû me planter un peu quand je les ai plantés, c'est cool. Mais je pense que ça va donner quelque chose quand même, on verra en tout cas. Donc voilà, là on commence sur le premier petit carré, donc là j'ai mis des haricots, donc ça c'est partie de graines. Ce que tu vois ici et ici, ça c'est des haricots. Ça je t'avoue que je ne me rappelle plus, j'ai acheté des graines, je ne me rappelle plus, là je crois que j'ai de la roquette ici, des pousses de roquette qui vont... Et là c'est des pousses de basilic. Donc ça c'est du basilic, j'avais mis, tu vas voir juste ici là. Hop ! Il se cache là, j'avais un petit basilic rouge, mais il a de la peine à sortir, il n'est pas super en forme. Un petit peu comme ma ciboulette qui n'est pas super en forme non plus. Donc là tu peux voir, je vais faire un petit peu... Je vais reculer, c'est un gros bac, donc là c'est la jungle, là c'est la jungle totale. Donc là on a des pak choy, on a des pak choy que je vais... Là je vais les récolter dans pas longtemps, je vais certainement faire une super vidéo avec ces pak choy. On va venir faire un, je pense un petit wok, un petit sauté, des petites nœuds, ça ça va bien avec les nouilles sautées. Et là derrière j'ai des courgettes, j'ai trois plombs de courgettes. Donc là, on a des courgettes rondignies, donc ça c'est des courgettes rondes. Pour l'instant elles ne m'en donnent pas grand chose. J'en ai plus à côté là, tu peux voir, il y en a déjà une là qui commence à pousser, c'est des courgettes normales. Et là j'ai un petit plan de courgettes qui me donnent des fleurs, on voit, mais qui n'a pas encore commencé à faire des courgettes. Et juste à côté, c'est là où je me suis peut-être un petit peu merdé. Et bien tu peux voir que, voilà, ça c'est des brocolis, des choux-fleurs, je les ai peut-être plantés un peu proches. Mais, voilà, je me réjouis, moi j'adore les brocolis. Tu remarquerais que je mets beaucoup de brocolis, donc là tu vois, là j'en ai pas mal quand même. Je crois que j'en ai six, j'ai six brocolis, six choux-fleurs. Bon, il y a quand même dix centimètres entre chaque pied, là, si je me rapproche on voit quand même. Mais il aurait fallu en tout cas le double, je pense, pour qu'il soit bien aéré. Et on verra ce que ça va donner. Et ici, là, on a les herbes aromatiques. Ça c'est de l'estragon, super l'estragon, j'adore cette herbe, magnifique. Là on a du persil, le persil c'est génial, ça se met partout, c'est frais. Là, de la menthe marocaine, la menthe marocaine c'est génial, c'est super. D'ailleurs, je me frotte un peu les doigts dessus parce que, là j'adore, ça sent le chewing-gum, c'est merveilleux. Et là, de la coriandre, la coriandre c'est super, alors la coriandre c'est vraiment au top. Là j'en ai un petit peu, j'ai un peu de coriandre aussi ici, là vers les pak choy. Je n'ai mis deux parce que moi j'adore cette herbe. Et ça, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est des feuilles de moutarde mon ami, mes amis, c'est des feuilles de moutarde. Tu peux mettre ça dans ta salade, des fois tu achètes des mélanges de salade tout près au supermarché, tu peux trouver des fois des feuilles comme ça, ça c'est des feuilles de moutarde. Ça donne un super goût, je vais pouvoir commencer à récolter 2-3 feuilles pour mettre dans ma salade d'ailleurs, je pense. C'est cool. J'en ai oublié l'origan, parce que je vous présente les herbes, mais je passe aussi du petit origan là. Donc ça c'est de l'origan, voilà. L'origan c'est cool aussi, herbe italienne. Il me manque romarin, thym, je pense, si je voulais être vraiment... Il y en a d'autres, romarin, thym, marjolaine, je pourrais en mettre encore pas mal. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal, je peux te dire que si tu as déjà persil, l'origan, que tu as de l'anètre, de l'estragon comme je t'ai montré là, de la coriandre, tu as déjà une super base. Et puis la menthe, la menthe au top. Moi je me fais des infusions, je me fais du thé avec la menthe, je me fais des super infusions et ça c'est vraiment magnifique. C'est des vertus la menthe, je ne vais pas te dire de conneries, je ne me rappelle plus, il faut que j'aille regarder. Mais voilà, de toute façon, manger sain, manger frais, ça va de toute façon t'apporter une santé qui va être bien au-delà de ce que tu peux avoir si tu te nourris de fast-food et de trucs dégueulasses, de trucs tout prêts tout au long de ta vie. Et là on va aller un petit peu plus loin dans le jardin. Donc là moi j'ai de la place, c'est vraiment de la place, c'est un jardin qui n'est quand même pas si petit que ça, normalement j'ai mon chien-chien, mais là il est en vacances en ce moment, il n'est pas là. Je suis un petit peu tranquille à ce niveau-là. Voilà, et là, qu'est-ce que c'est que ça les mecs ? Hein, mesdemoiselles, messieurs, qu'est-ce que c'est ? Ça c'est des tomates, ça c'est des tomates, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc tu vois, moi j'ai mis trois pots là de environ 12-15 litres. Donc j'ai la première là, ça c'est des tomates ananas, elles commencent à grossir, là j'en ai déjà deux. C'est des tomates qui seront très charnues, qui seront jaunâtres et assez grosses. Elles devraient tenir dans ma main une fois qu'elles seront arrivées à maturité. Et puis voilà, là celle-ci elle me donne encore des fleurs ici, comme tu peux le voir, chaque fleur ça va faire une tomate. Je ne sais pas si tu peux voir un début de tomate là, à te montrer non, mais sur celle d'à côté, bah voilà, sur celle d'à côté par exemple. Là elle n'a pas encore fait de tomate, mais là on voit sur la grappe de fleurs, toutes les petites boules vertes là. Ça, ça va te donner des tomates, ça ça va te donner des tomates, tu vois, mais là il y en a aussi. Donc celle-ci elle va me donner pas mal de tomates, c'est super. Et à côté là, elle est un peu en retard, elle ne m'a pas encore fait des fleurs. On voit que là il y a des débuts, des débuts de fleurs, de bourgeons. Et puis voilà, donc ça c'est au top, on pourra se faire une super sauce tomate, je vais te montrer. Et même, je pense que je vais vous faire une super bolognaise un peu diète, enrichie aux protéines. On va enlever tout le gras qui aura dans cette bolognaise, vous verrez, ce sera super. Et là on arrive vers mon framboisier, mes framboisiers. D'ailleurs, oula, regarde, magnifique. La première framboise de la saison, que je peux vous montrer comme ça, c'est cool. Là regarde, on voit qu'il y en a d'autres qui arrivent. Là aussi, il y en a d'autres. Là, il y en a d'autres aussi, mais par contre je cadre comme une merde. Voilà, c'est magnifique. C'est merveilleux les framboises, moi j'adore ça. Tu sais quoi, je vais la goûter en direct. Allez, normalement. Normalement si, délicatement, voilà. Tu vois, ça décroche délicatement. Je la rapproche un peu de la caméra comme ça. Magnifique, hein ? Super. Alors ça, ça je me réjouis, je vais en mettre dans mon bircher du matin. Allons, attention, dégustation en direct de la framboise du Perel Robignol. Qu'est-ce qu'on va en penser de cette framboise ? On va voir. Magnifique. Magnifique. Le goût du jardin, quoi. C'est sucré, c'est super. J'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique. J'adore faire pousser un bircher de trucs, plein de trucs différents parce que je vais pouvoir mettre tout ça dans les recettes que je vais faire avec vous. Et puis voilà, c'est un plaisir en tout cas. Je vais essayer de vraiment incorporer chacun des légumes et des salades, des herbes que j'ai plantées dans mes recettes, d'en mettre encore un peu plus. Peut-être que je ferai même quand je m'y connaîtra un peu plus. D'ailleurs, j'ai loupé, là, j'avais de l'aneth. Tiens, regarde l'aneth, là. Ça, c'est de l'aneth. Ça, c'est une super herbe. C'est magnifique. Moi, j'adore l'aneth. Avec le saumon, c'est au top. Avec le poisson, c'est au top. Et comme je te disais, on va essayer de mettre un petit peu, d'incorporer tout ça dans les recettes que je vais te faire. Parce que voilà, moi, je prime une nourriture saine, équilibrée, de saison, bio. On va le voir pendant ces super vidéos de recettes. D'ailleurs, tu as dû en voir déjà deux, trois. Ou pas, si ce n'est pas déjà fait. Mais vas-y, mon vieux, qu'est-ce que tu attends ? Mais qu'est-ce que tu attends ? D'accord ? Et comme d'âme, moi, je te dis, abonne-toi si tu as envie de t'abonner. Like si tu as envie de liker. Tu sais comment ça marche, c'est là-bas en dessous. Si tu as besoin de mes conseils alimentaires pour ton entraînement sportif. Et que tu as même besoin de conseils sportifs de musculation. Tu peux me contacter via le formulaire qui est en dessous de la vidéo. Comme d'âme, il n'y a pas de soucis. Et voilà. Et puis, si tu veux t'en battre les couilles. Et comme d'habitude, tu t'en bats les couilles. C'est cool. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo.